Le point de presse est destiné à éclairer l'opinion publique marocaine sur la question de Taïwan. Comme vous le savez, le 2 août, madame la présidente de la Chambre des représentants américaine s'est rendue dans la région de Taïwan. Aux yeux des chinois, nous disons que c'est une visite qui a violé le principe d'une seule Chine, puisque pour les États-Unis, au moment de l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine, les États-Unis ont pris l'engagement suivant. Les États-Unis reconnaissent que la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant toute la Chine. Dans ce contexte, le peuple américain maintiendra des relations culturelles, commerciales et d'autres relations non officielles avec la population de Taïwan. Alors cette visite a évidemment violé ce principe d'une seule Chine. Alors la partie chinoise a pris des contre-mesures énergiques pour faire face à la nouvelle situation qui prévaut dans le détroit de Taïwan. Mais ces manoeuvres militaires ont été menées de façon transparente, de façon proportionnée. Alors nous défendons les Chinois, c'est leur mission sacrée de défense, fermement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Je pense que ça correspond aussi à l'intérêt de tous les pays désireux vraiment d'avoir la paix, d'avoir la stabilité dans le pays et aussi dans la région. Avec le Maroc, nous avons de très bonnes relations politiques, économiques, commerciales et culturelles. Mais surtout, j'aimerais insister sur une solidarité de nos deux pays pour la défense de leurs intérêts vitaux. Alors je remercie le Maroc pour son soutien puissant à tous les dossiers d'intérêt vitaux, y compris à la question de Taïwan. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !